Je pense que ma taille, elle m'a aidé de fou dans le sens où quand j'ai commencé, les gens, ils me reconnaissaient grâce à ma taille. C'était le grand mec de Tic Tac. Je pense que si j'étais moins grand, je n'aurais pas percé comme ça. Avant de faire des vidéos sur Internet, j'étais basketeur professionnel. J'ai été pro pendant quatre ans. Quand j'ai commencé les vidéos dans le vestiaire au basket, tout le monde me charriait. Je le rappelle, tout le monde se moquait de moi. Je sais qu'à un moment, par exemple, je gagnais plus avec les vidéos qu'avec le basket. Et là, déjà, c'était choquant pour moi. J'ai arrêté à cause d'une blessure au poignet classique. Mais les vidéos, ça marchait super bien. Et à un moment, j'ai eu l'opportunité d'arrêter le basket pour faire les vidéos en plein temps. Et je ne regrette pas du tout. En fait, je m'embrouillais avec un pote. On parlait de sur quelle plateforme c'était le mieux de faire des vidéos pour percer. Je lui disais Tic Tac, il me disait non, n'importe quoi. Du coup, je lui ai dit bah, tu sais quoi, regarde, j'ai fait une vidéo. Elle a fait 500 000 vues en une après-m et après, j'ai continué. C'était une vidéo où j'écrivais les phrases que les gens me disent parce que je suis trop grand. Et j'en ai fait une autre juste après où je montrais que les portes de mon apport, de m'arriver ici, c'était ça le délire au début. Ma première vidéo micro-trottoir en vrai, ça a été mon premier million de vues. Et après, vu que j'adorais faire ça, j'ai continué et voilà. Pour moi, ce qui m'a le plus frappé quand j'ai réalisé le chemin que j'avais parcouru, c'est quand j'ai fait des interviews de célébrités, que ce soit à Cannes ou plus récemment à l'avant-première d'Astérix. C'est là où je me rends compte que j'ai le privilège de partager deux minutes avec des personnalités que je regardais sur les écrans avant et je trouve ça beau. Ma mère, la pauvre, déjà quand j'avais 19 ans, je l'ai appelée pour lui dire que j'ai arrêté les études pour faire du basket. Déjà, c'était dur. Et cinq ans plus tard, je l'appelle pour lui dire que j'ai arrêté le basket pour faire des vidéos sur Internet. C'était encore plus dur. Mais bon, ça va, pour l'instant, j'ai réussi dans tous les domaines, donc ça va pour elle. Ma taille, en vrai. Je pense que ma taille, elle m'a aidé de fou dans le sens où, quand j'ai commencé, les gens, ils me reconnaissaient grâce à ma taille. C'était le grand mec de TikTok. Quand les gens commençaient à te reconnaître, ils te voient plusieurs fois. Et évidemment, ils vont s'abonner, etc. Et merci à moi d'être grand parce que je pense que si j'étais moins grand, je n'aurais pas percé comme ça. L'endroit le plus improbable, c'était les favelas à Rio. Je ne pourrais pas faire pire, je pense. Je vais pointer par un pistolet. En gros, c'est un gars qu'on connaissait plus ou moins, qui nous a emmenés dans sa favela. Sauf qu'à un moment, il est parti. Au pire moment, il nous a laissé, genre, deux minutes. Et il y a un gars qui surveillait une zone, qui nous a vus, qui a cru qu'on était des forces spéciales, qui nous a menacés avec son pistolet. Enfin, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Je n'hésitais pas à aller la regarder. Après, tu te rends compte que la vie est très précieuse. Je pense que si je n'avais pas eu les vidéos après le basket, je serais sous un pont, déjà. C'était bien à le dire. Et en vrai, avant de commencer le basket, je faisais des études d'ingénieur. Je voulais être ingénieur dans l'automobile électrique. Je pense que j'aurais repris des études là-dedans, soit ingénieur, soit dans le code, un truc comme ça. YouTube, déjà, je m'y mets beaucoup plus en ce moment. J'adore. Après, j'ai d'autres projets sympas, je ne peux pas en parler, qui arriveront autour du sport, notamment. C'est vrai que je fais de plus en plus de vidéos avec des voitures et ce qu'on sort des opportunités dedans, donc c'est cool. Mon conseil, c'est que pour y arriver, je vais travailler très dur. En trois ans, j'ai sorti presque 1000 vidéos, au final. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'est de cravacher, cravacher, charbonner jusqu'à ce que vous trouvez ce qui vous plaît et ce qui plaît aux gens. Et surtout, de ne pas mettre les autres avant vous, c'est-à-dire ne pas faire des vidéos qui vont plaire aux autres, mais qui vous mettent minables. Essayez d'écouter quand même les conseils que vos potes vous donnent, que certaines personnes vous donnent. Il y a certains trucs qui n'ont aucun intérêt. Par exemple, mon frère, quand j'ai commencé les vidéos, il m'a dit arrête, c'est gênant. J'ai commencé le micro-totant, il m'a dit surtout pas, laisse les gens tranquilles. Là, je n'ai pas écouté. Mais parfois, il y a des choses qui sont très importantes à écouter et qui peuvent vous sortir d'un truc dans lequel vous êtes bloqué.